welcome back guys sfb news like subscribe share follow répondant à nos questions posez vous nous posez nous vos questions 5 étoiles sur apple podcast potify all right guys nba très bizarre c'est très bizarre le plaf là on est rendu à les conference finals dans l'est on à miami vs boston dans l'ouest on a golden c'est dallas c'est un peu n'importe quoi présentement boston mamis dans les deux dans les deux c'est bizarre dans les deux c'est ici ça pourquoi c'est bizarre ok bon bon bah on va commencer à commencer dans l'ouest le plus le plus bizarre golden state vs dallas la ligue de 3-0 au golden state pourquoi qu'est ce qui se passe avec dallas pourquoi c'est en train de se faire smack comme ça 3-0 c'est pas bon c'est pas bizarre que golden state soit en train de gagner la série betty au moins au moins un 2-1 comme boston puis tu sais dallas à fumble à fumble le bag à game 2 big time mais pourquoi c'est 3-0 dans cette série là c'est dallas a aucun intérieur présence ils ont pas de center le seul center qu'ils ont ils jouent cinq minutes par game le blanc le blanc avec la barbe le roule le roule ça c'est le boston dans lui off the bench lui qui commence là le main center ils jouent cinq minutes par game comme ils jouent pas déjà ils sont une team small mais c'était une team small mais golden state est capable de mettre un big looney qui est un big qui est pas comme imposant mais c'est là que tu es encore plus fou looney qui est pas genre genre top big domine dans le paint tandis que tu avais eten dans phoenix qui foutait rien comme je vois comme eten a fait des stats mais looney a déjà fait looney la meilleure game de looney est meilleure que la meilleure game de looney est meilleur que la meilleure game de looney et eten aura dû faire des 30 points 15 rebonds looney a fait 21 10 ça veut dire que eten est supposé faire 30 14 et puis tu vois que golden states ils mettent dont chiche il peut pas il peut pas tu vois c'est attaque 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 parce que dont chiche il peut pas défendre il met tellement d'énergie à carry la offence que même s'il voulait défendre il n'y a pas d'énergie il est fatigué il est fatigué 27 points wiggins voilà donc wiggins il fait juste attaquer dès qu'on donne le ballon c'est attaque drive shot comme c'était la série dépend de tout comme la série vente de toi ouais c'est pour ça il ya lui il est allé les comme les deuxièmes voudraient quand tu es une team de star puis comme tu es comme tu étais secondary players vient de jouer comme tu es obligé de gagner 3-0 ouais looney a checké une game vers 21 10 ou 21 11 là wiggins a checké 27 points 27 11 11 du banc nous dit c'est mal quand que oui il fait sur 30 points normal clinton je joue même pas si bien que ça a vraiment mal joué là ben il n'est pas mal joué il n'a pas pris de shots il est affaudable il n'a pas de shots toute la game on l'a regardé on a dit bro faites la passe à pool tout le monde sait que tout le monde sait que clé thompson il attend juste une game six puis il va apparaître je pense que clé thompson commence les séries slow genre puis là il dit ok quand on a besoin de moi à la fin je suis là mais au début clé thompson il mais à que je remarque dans la série il commence mal la game puis au second half il rentre plein de shots ouais sur du monde du monde ne domine même pas tant que ça il fait quand même beaucoup de fautes et il n'est même pas proche de faire des double double pas du tout c'est vraiment la team des royaux c'est ils sont intelligents comme louni fait des je vois louni faire cinq à six dans la game là c'est le centre mais l'avantage que les maves avait sur les sons c'est que les maves attaquait chris paul puis bokeh pour les mettre en foul trouble ouais mais vu que tout le monde peut switch sur d'un chiche il ya personne qui se fait falloir tout ce qui se fait mettre en fort pour joe ils vont juste switch à aussi courir deux fautes ils vont mettre clé c'est que les deux fautes ils vont mettre pour ces deux fautes ils vont mettre wiggins il faut même pas ça parce que que d'autres hits attaque même pas temps non mais ils finissent quand même ils ont quand même fini quasiment toutes les games avec quatre fautes et plus non ouais 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 mais l'affaire c'est que les royaumes ils sont à la finale une fois ils sont habitués de jouer un one man army là ils ont joué contre james jordan ils ont joué contre lebron ils savent comment jouer contre un team comme ça exactement eux ils ont qu'est ce qu'ils aient curé là tu vas voir curé dès qu'ils voient le switch arriver ils sont free là c'est faux qu'il laisse d'autres hits faire wide open 3 il va le laisser faire le wide open 3 il va pas essayer de le guard ce que ce que phoenix essaie de faire le guard one on one ils se sont tous fait cook puis eux qu'est ce que leur main assignment de tous les gars de c'est empêcher les gars les autres joueurs de faire des points dont je peux pas comme si nous notre big 3 fait 90 points dont je peux pas faire 90 points puis on a même pas le big 3 qui fait 90 points exactement puis on shut down le reste de la team comme là hier brunson puis brunson a bien joué brunson puis dont jich a fait 72 points à eux deux ils ont perdu dinwiddie est venu jouer c'est pour ça qu'ils ont eu une chance c'est ça ouais ouais mais en tout cas c'est vraiment que les moi je trouve ce que les warriors ils ont trop de gars qui sont ils ont trop de joueurs qui savent jouer genre qu'ils peuvent faire créer leur one shot tu peux mettre pour il va faire quelque chose ouais mais aussi du wiggins c'est toujours en français mais là il ya il ya quand même c'était pas qu'il fait ce qu'il doit faire et tu rajoutes j'ai vu auto pour lui venir jouer auto pour lui fait des assises il voudrait tu veux pas te faire à 8 bandes par les warriors ça c'est tu n'as pas de sainteux paul paul il joue sept minutes par game comment tu n'as pas de sainteux c'est comme l'unissou n'est pas beaucoup il ya personne qui peut le guard c'est tout ton coaching staff qui fait zéro c'est que c'est que c'est smart landon non mais il n'y a pas d'autres options comme mais moi j'aurais mis par où quoi tu mets tu mets lui que tu forces maintenant ou c'est du wendy puis cléber exactement parce que tu dis il faut qu'il y ait trois fois qu'il ya des points qui rentrent mais par où il fait rien mais j'ai comme oui petit fan cléber me donne zéro point mais par où le rendu là là tu comprends mais 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 le sainteux pour moi on va avoir de la defense exactement mais par où il n'est pas bon le bar non plus le meilleur rebondeur de la thème c'est donc oui mais au moins au moins pour faire un defense faire un petit defense un petit peu peut-être par rapport à un petit defense qui pourrait empêcher l'unis de pas ce qu'on avait 20 points sur ta tête au moins jusqu'à 15 ou 14 c'est vrai il dominait le peintre là il y avait trois gars sur lui puis l'unis était juste même qu'il a fait un double double avec rebond je sais ça c'est différent il prenait des defensive rebond qu'il n'y avait personne mais je veux dire comme j'ai vu ces rebond je sais mais c'est à quel point les mavericks ont personne pour aller se battre pour les rebonds personne c'est des russell westbrook rebond c'est genre des brics puis tout seul en dessous du panier mais c'est pas grave si vous avez au moins une personne qui se bat pour les rebonds qui va courir pour aller exactement et puis un autre sujet aussi là dessus c'est quelque chose que dans cheats on l'a vu dans leur game il est pour moi il n'est pas une basketball shape mais non non il n'est pas une basketball shape le gars se fait wiggins wiggins la posterize la put back le put back dans dans cheats est placé pour un rebond facile il saute wiggins était un peu athlétique il saute il va y ait une main de plus que lui back le dunk non mais d'autre chose il se fait un galétique à la base même s'il serait plus mince il serait pas plus tu te rappelles au half quand ils ont montré la folle stats ok ça c'est qu'est ce que la nba est devenue ok so ils ont montré toutes les shots qu'il y a eu au half des deux équipes ok il y a eu tout il y a le interior paint il y a le demi-cercle il y avait genre une dizaine de shots là il y avait genre une shot de la 2 à l'intérieur il y a du 18 pied un lay-up encore tout le reste de la trois points là t'es en train de me dire t'as pas eu une personne qui a essayé un step back un fade away 2 à la kobe bryan genre juste dehors du paint non rien zéro puis bullock a fini zéro en 10 bro fais juste prendre une shot de la 2 t'as changé la game au complet c'est taille t'es zéro en 10 bro fais quelque chose d'autre parce que la vraie affaire c'est que les gars essaient de jouer le style des warriors exactement c'est comme ça qu'ils ont perdu la deuxième game ils ont gagné le first half dominé le first half parce que tout le monde rentrait leurs trois points second half leurs trois points rentraient plus c'est comme ça ils ont dominé aussi les suns tous leurs trois points rentraient you live and die by the three ouais c'est ça dans la c'est vraiment ça live and die by the three ben regarde c'est pas bon bro parce que t'as perdu tellement d'occasion à la 3 quand t'aurais pu avoir une figure le gars faisait le tour du panier au kick-out à quelqu'un qui est dans la troupe ou fait juste un layup je sais ça c'est fou ça c'est fou mais les gars ils ont pas assez de joueurs qui sont skills au point de c'est je veux dire mais qui est dans l'nba tu peux faire un layup non 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 regarde c'est vraiment donc si je fais son affaire double team il l'envoie à bullock bullock il n'est pas capable de dribbler pour se rendre au panier il va juste shooter c'est la seule option tu sais ce qu'il peut faire mais à un moment donné il y a plein de moments comme il a dit Frank a dit t'as juste à faire deux pas brent tu drip il est en dessous du panier là il saute tout le monde qui regarde la game il fait un layup il saute et il kick-out est-ce que j'étais wide open toi ? non ben oui il était wide open il a fait de la bonne passe live and die by the tree non mais Brunson parce que pour le dire Brunson lui c'est le seul gars qui fait des 20 points si il a fait de la passe c'est parce qu'il voulait faire la passe mais il y aura plus de corriger il a fait de la passe le panier à la trouille wide open il est wide open ok ouais ça c'est fou aussi mais c'est live la balle à la trouille parce qu'un moment donné c'est comme mais c'est qu'il les fait perdre puis tu sais la prochaine game, game 4 là là ils vont gagner c'est sûr comme tu as dit parce que Golden State va jouer mollo ils vont aller gagner chez eux ils vont aller rest ils vont aller rest ils vont gagner chez eux mais game 5 met Powell et aller faire des deux et la game est tight mais Powell va Powell va pas faire plus que 7 points c'est pas grave même si j'ai toute une game je le vois très bien finir avec 5 au moins il va essayer il va faire parce que là d'abord c'est d'être pour les mâles quand Looney rentre Powell devrait rentrer quand Looney sort Powell sort puis là tu mets Clibber puis là tu essaies de rentrer plein de 3 possibles c'est une stratégie qui devrait être qui aurait dû déjà être établie ouais mais c'est pas comme ça que tu joues un sport bro tu peux pas jouer en conséquence de l'autre équipe tu joues tu veux match Golden State est en train de jouer en conséquence de l'autre équipe tu vas tout le temps perdre si tu joues en conséquence de l'autre équipe Looney regarde Looney t'es pas là les games contre contre qui j'en jouais avant Memphis Looney t'es arrivé à cause de Steven Adams voilà mais ils startent la game t'as vu Looney start la game oui avant ils ne sortaient pas ils n'étaient pas les games avant c'est Golden State qui run le game présentement je comprends mais Mavs qui s'ajuste mais ils auraient dû mais justement mais quand t'es la personne qui s'ajuste t'es tout le temps laid bro mais non c'est une nouvelle stratégie parce que ça fait 3 games qui exactement moi je voudrais ajuster la dernière hier parce que moi aussi dès que Looney t'as checké 21 une frappe une frappe impossible tu dois dire ok on doit on doit mettre quelqu'un même si Powell fait rien en offense comme c'est quand même ton meilleur defensive big tu dois dire ok Powell je m'en fous que tu fais bad stats mais au moins Looney ne peut pas nous nous checker 21 je préfère me faire battre par Looney là il a fait juste 9 mais il a fait 9 points 12 rebonds mais ça ça pour les Warriors c'est comme c'est excellent c'est excellent parce qu'ils sont fucking contents les rebonds c'était pas des defense rebonds comme je t'ai dit c'est Curry c'est Curry qui prenait toutes les shit on defense rebonds il allait chercher sur tout le monde 3 gars là Looney était par dessus tout le monde si t'avais un petit Powell peut-être t'aurais fait un meilleur box out un meilleur box out moi le game je prenais d'offensive on se rebond alright dans ce cas moi je dis swap moi aussi je dis swap je dis Dallas donc je dis je peux gagner une game ok j'ai fait 40 pareil mais je pense qu'ils gagnent une game pour respect bien aussi je sais que Warriors c'est vraiment un team parce qu'ils veulent pas être si tu regardes l'autre série c'est 2-1 la série reste d'aller peut-être en 6-7 hier avant que la game commence on a dit s'il fait 50 il gagne la game il a fait 40 il a fait 50 il a gagné la game dans la prochaine game après 50 mais ça y est je pense pas qu'ils veulent être trop en rest en attendant que l'autre série finisse c'est jamais arrivé dans l'NBA qu'une team revienne 3-0 non c'est fou ça non la série est finie c'est fou ça 4 games back-to-back c'est tellement différent au hockey c'est arrivé une couple de fois ouais mais ouais jamais jamais basket là c'est arrivé 3-1 mais 3-0 jamais non parce qu'au basket comme un moment donné t'as un pride comme un moment donné ton keeplay va dire t'as un pride au hockey aussi mon chum oui mais t'as pas de Maple Leafs qui choquent 4 games de suite exactement t'as pas une équipe qui va dire je vais pas me faire smack au hockey on dirait que le gars là on dirait qu'il joue mal les gars il y a un manque de confiance quelque part au basket comme si un Kobe c'est live c'est à cause du nombre 2 points c'est comme si tu joues mal au hockey t'as perdu 3-0 tu peux jouer mal pendant peut-être 8 games et les opportunités marquées aussi au basket t'as perdu par 30 points la game d'après t'es back ouais c'est vraiment ça avant d'aller à la prochaine game la conférence de l'Est je vais juste dire Drummond Green il y a eu une vidéo qu'on a mis tu sais les vidéos 75 All-Star qui comparent quand il joue contre l'ancien exactement ils ont mis Drummond Green contre Dennis Rodman c'était une blague le vidéo c'était comme 3 points c'est vraiment ridicule si c'est pour parler des rebounds et defense moi je trouve pas que Drummond Green est un grand rebounder et non plus un grand defender moi je pense qu'il a un très grand IQ est-ce que la comparaison avec Dennis Rodman était legit ou non ? moi je dis non c'est vraiment pas le même type de joueur pas du tout Drummond Green rebound non il est pas proche de Runman exactement Drummond Green a pour en plus d'assist mais même pour scoring non Runman des fois il fait actuellement même bloc aussi les deux gars peuvent defend mais c'est pas la même c'est pas la même chose comme ça je pense qu'il a meilleur positionnement il se place bien il sait où être tandis que Runman peut vraiment juste lock up comme c'est juste le fun on va se le dire celui-là oui mais non c'est bon le Barclay contre Embiid c'était logique ouais t'avais Carrie Irvine contre Al Neverson c'était logique t'as dit comme t'as plein c'était logique mais lui Green comme toi il force il veut le forcer un title à Green comme quelque chose de comme unique mais il n'y a rien d'unique comme t'as un bon IQ non mais Green est unique il a son IQ il a son IQ basketball qui est mais genre en tant que joueur tu sais tu vas pas dire c'est un excellent true pointer non tu vas pas dire c'est un excellent rebounder exactement Dennis Roman tu disais bro c'était le meilleur rebounder de sa génération exact c'est ça Green c'est juste un très bon intelligent joueur de basket that's it c'est une légende parce que tout ce qu'il fait off the court mais on the court tu peux pas dire qu'il put up numbers non alright conférence de l'Est Miami Boston ça c'est une très grosse série qu'est-ce qui se passe pourquoi c'est bizarre pourquoi c'est bizarre parce que regarde la dernière game Miami mène 39 à 18 au premier quart ils ont smack first quarter first quarter la game a fini 103 à 109 c'est juste c'est pas constant c'est n'importe quoi non cette série c'est du pour moi c'est playoff là au basket premier quart décide le winner merci c'est ridicule tu vas voir la première game c'est drôle les teams n'ont aucun la première game je pense Boston a commencé c'est même pas que le premier quart commence en tout cas au half la game est décidée mais tu vois des scoring premier quart dans la première game les Boston a commencé avec un run de 15 points ils ont still perdu par comme presque double digits la deuxième game c'est Miami qui a commencé avec 15 points puis Boston a gagné par double digits mais tu sais qu'à la fin de la journée ils vont perdre par double digits à part cette game qu'ils ont réussi à revenir parce que Butler s'est blessé ouais puis Hero Hero et Butler s'est blessés si Butler et Hero étaient pas blessés je pense ils vont-tu être back pour next game Hero non j'ai vu mais Butler oui mais je pense ils ont dit que Butler n'a pas besoin de jouer parce que justement il gagnait par beaucoup de points puis on peut carry le load puis Baba step up big time ils ont réussi mais si Butler était là il serait jamais revenu là comme t'sais t'es en playoff puis t'es pas moi je comprends pas ça opening tip c'est là que vous êtes supposé être à dead even il n'y a pas d'avantage là puis tu commences 50 no runs ça n'avait aucun sens ça n'avait aucun sens dès le départ tu veux jouer de l'arrière c'est comme c'est trop stupide shoot dans le quai puis les séries de cette saison sont comme ça genre c'est pour ça je disais tantôt je préfère les séries de hockey sont beaucoup plus intéressantes comme après le premier quart je suis déjà off la game moi aussi mais oui je commence à regarder la game de basket puis je vois ok c'est même pas compétitif mais NBA l'affaire je comprends un 15 no run c'est enragé mais ça arrive souvent qu'il y a des 8 no 9 no run parce que c'est 3-3 points à la fin de la journée c'est ça si tu dis au premier quart tu vois déjà ok je vais te montrer comment c'est fou ok la game Miami Miami-Boston la dernière game c'était à Boston c'était pas Miami c'est ça qui est fou quand tu bet tu bet Moneyline si tu gagnes par 21 points tu te le donnes automatiquement tu vas être auto-cache-out c'est vrai ça Miami était underdog Miami était underdog de 6 points j'ai mis Moneyline j'ai eu l'auto-cache-out first quarter first quarter Miami aurait pu perdre la game j'aurais gagné il l'a resté eu à quel point c'est fucked up ça n'a aucun sens ça c'est quand c'est un win enragé ça arrivait assez souvent dans ces playoffs c'est vrai c'est impossible tu veux pas commencer des games de même puis j'imagine j'imagine parce que je voulais aller voir la game de basket tu parles ou à la game à la game je voulais aller voir la game de basket puis c'était les billets t'es trop chers fuck it j'ai oublié tu viens de steal room court t'as gagné un game à Miami là tu te dis tu vas chez toi c'est pas grave c'est comment tu commences tu commences avec yo home t'as déjà passé la manette ben c'est vrai c'est vraiment ça c'est vrai c'est vrai 3-0 pas sa manette pas sa manette non ça n'a rien ça n'a rien la fin je me dis ils vont se t'aiment ils vont se t'aiment pas pour aujourd'hui ils vont venir jouer mais c'est malade là là il est blessé il essaie de jouer quand même sa blessure là il est même pas dans le il a joué tellement vite il a joué 40 minutes quand même il a fait 3 sous 14 c'était du pride c'était pas pride ok quand tu prends tellement puis là tu fais semblant d'être blessé je ne sais pas si il fait semblant quelque chose te fait mal c'est comme c'est deux Celtics ouais c'est vrai j'ai donné l'exemple au football quand le gars fait un fumble puis en fin il reste en terre parce qu'il fait 100 ans d'avoir mal il y a un jeu t'es pas un jeu t'as juste fait un jeu fumble ok c'est ça qu'il a fait oui ok il a mal il s'est fait mal mais il a still joué 40 minutes mais il était trash avant qu'il se blesse c'est vrai c'est pas comme si il avait 20 points il s'est blessé il y avait encore 20 points il a fini avec 10 points 10 points en 40 minutes man run à step up 40 points run à step up mais les deux ça fait 50 points les deux avaient janvier en 25 ça veut dire c'est égal ou il y a jusqu'à 8 ton load si Tatou m'avait fait 20 points ils auraient gagné la game c'est vrai c'est juste pis c'est ça des fois les gars sont comme die bad les 3 rentrent pas je suis off je suis pas dans la game N2 N2 ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est pas dur il y a pas beaucoup de joueurs qui commit à ça il y a 2 rossins je t'ai pas demandé je t'ai vraiment pas demandé de commit je t'ai dit bro ta shot de 3 rentre pas avance 2 balles N2 exactement non mais le deep 2 c'est plus dur que le 3 balles c'est dans la fucking NBA bro tu sais ce qui est drôle analytiquement c'est plus c'est la plus top shot le 2 step en dehors de la 3 points ouais t'as raison mais tu sais que comme comment il peut rouler le ballon le gars est tout seul à la 3 le top le defender court le gars fait un pap c'est un open lane c'est soit un N1 ou un fruit je veux dire qu'est-ce qui arrive aux gars ils rentrent leur premier s'ils rentrent un 3 points dans leur 3 premières shots mettre dans leur premier 3 points atteint ils pensent qu'ils sont dans la game ils pensent qu'ils vont avoir une bonne une bonne c'est vrai bon s'ils rentrent la première s'ils rentrent la première c'est dead c'est dead wow s'ils veulent aller 1 en 9 après mais ils vont shoot shoot the shoot le bail shoot the shoot c'est facts pour qu'un gars arrête de shot il faudrait qu'il commence 0 en 4 il commence 0 en 4 il va dire ok je ne suis pas bon là 3 points je veux faire d'autres choses mais si il fait 1 en 3 ok shoot the shoot ok parce que si il fait 1 en 3 il va se dire check j'arrête un autre c'est 2 en 4 50% je suis hot c'est vrai c'est vrai les gars 30% sont hot c'est vrai non tu vas voir les gars vont commencer ils vont shoot au premier quart c'est là tu vois le plus d'athème de 3 points pour les les shooters comme tu vas voir au premier quart il va être 1 en 3 ou 1 en 4 comme tu vas voir littéralement voir 4 s'il commence bien il va shooter out of the way s'il commence mal il va ralentir les regrès je comprends la mentalité pour que tu aies confiance en toi puis il faut que tu shot la shot shoot le shoot mais bro comme Bullock encore 0 en 10 non mais lui c'est assez son rôle il a eu ça pour ça 0 en 10 bas sur le banc shoot off coach je suis le coach power c'est même pas la même position je sais je m'aurai cherché le gars qui joue dans G League à la place 0 en 10 le gars qui n'a pas joué une minute depuis le début des playoffs rentre-le j'en ai rien à battre c'est sûr je m'en bats une shot ouais le shoot le remplaçant qui veut sortir du bench il faut ça on pourrait 0 en 9 3 0 en 9 troisième quart power 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 down tu prends le bench le bench qui le remplace techniquement là try and do something better parce que les gars jouent un short rotation je ne peux pas être payé que lui je ne sais pas qu'ils remplacent Bullock parce qu'ils mettent Dean Weedy Dean Weedy c'est un guard ouais Brunson c'est un guard on va dire ça Don Cheech il y a Donny Finismith c'est un starter mais c'est pas juste Bullock comme ils ont vu mettre Bertha en 10 c'est ça ils auraient mis genre ouais en général en général le gars est 1 en 9 1 en 10 je ne parle pas de la 3 points je parle en général dans toute la game ton pire joueur dans ton équipe est 100% capable de faire mieux que 0 en 10 ouais mais comme Bullock c'est un bon defender ouais il defende il defende ça je suis d'accord tu gardes le côté de sulfure à cause de ça mais offensively yo Don Cheech tu ne donnes plus le ballon non mais la fin au basket c'est les gars ils shortent leur rotation il y a des gars qui jouaient dans la saison ils ne jouent plus oh mais ça c'est normal au hockey c'est la même chose rendu là ils sont comme même si je veux mettre une bonne game ils se disent c'est ma meilleure chance de jouer anyway ils vont même pas aller ils vont même pas aller penser à mettre quelqu'un d'autre c'est juste bye j'ai checké j'ai checké le line up regardez le line up des Dallas pour remplacer Bullock pour vrai tous les gars c'est des guards puis ils n'ont aucune minute non mais ils n'ont pas Dallas cette off-season ils doivent aller trouver des gros gars des intérieurs des forwards un center ils ont assez de guards parce que Don Cheech à la base il pourrait jouer small forward vu que c'est lui pour un guard mais ils n'ont pas assez athlétiques pour guard les forwards merci mais Dallas non 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 aujourd'hui c'est Miami Miami Celtics à quelle heure ce soir 9h me semble leur game est à 9h tout le temps 8h30 8h30 ouais que je voulais dire Miami il y a eu une entrevue avec un ancien joueur O'Neal Jim O'Neal il disait que Miami avait ce règlement là que beaucoup de gens savaient mais je ne savais pas qu'il devait rester en dessous de 10% de gras est-ce que ça devrait être une règle dans toutes les équipes de la NBA non moi sincèrement moi je pense à trois pattes nez Zion James Harden James Harden James Harden exactement exactement c'est trois gars là mon gars c'est une idée en shape pour qu'ils aillent jouer à Miami c'est ça que t'es en l'indé ils auraient leur meilleure carrière oh comment regarde on le voit Zion t'es trop gros pour revenir jouer à la NBA t'as pas joué toute la saison James Harden début de la saison t'es tellement fat on le voit on le voit même que t'as perdu du poids t'es pas à ton prime où tu le drives pis tu pourras plus t'es encore un peu trop gros il le sait là il le sait et Dan Cheech on l'a vu on l'a vu maigrir pis il est still overweight on l'a vu maigrir dans la saison là pis la dernière game contre Wiggins le putback pour moi c'est une insulte moi je suis je suis Dan Cheech regarde dans le miroir là non non Dan Cheech n'allait jamais arrêter Wiggins mais il y avait un overstock anyways il a sauté pis il a traversé il a glide devant lui il n'aurait jamais sauté il n'aurait jamais sauté non mais ce que je veux dire c'est pas comme si il n'était même pas genre straight up devant Wiggins ça en sautant il fait juste passer à travers c'est comme tu vois ça c'est Wiggins je sais ben c'est justement mais quand t'es grand c'est ça moi le posteux c'est même pas comme posteux genre parce que pour de vrai Dan Cheech a juste passé il a juste passé à côté c'est pas le posteux que Jamorant a fait sur Bisley non Bisley t'es straight devant lui pis il tourne sur lui non non Dan Cheech a juste passé à côté oui mais le putback s'il avait sauté comme athlétiquement il aurait pris le ballon comme ça le fait que il n'est pas athlétique il fallait qu'Athloune que le ballon redescend un peu oh il y aurait du box out il y aurait du box out ouais mais regarde l'affaire de Miami c'est pas fait pour tout le monde c'est vrai ces gars là ils n'allaient jamais aller là ok ça c'est vraiment la mentalité de la team t'es comme ils ont une identité pis c'est pour ça le fait vraiment parce que lui il veut être d'un team de gars qui work hard c'est surtout une ville comme tu peux tu peux sortir faire des conneries c'est Miami ouais c'est ça mais j'imagine qu'ils savent ce sont comme bro vous pouvez faire des conneries il faut que tu reviennes top shape top shape ouais c'est vrai c'est pour ça que j'accepte ça mais mettons tu aurais mis ça dans le market à Portland il n'y a rien pour ça les gars à Portland t'es comme ok tu peux sortir tu peux faire des conneries mais comme tu peux pas autant chill qu'à Miami ouais non mais c'est pas grave parce que réalistiquement je suis comme la moitié de la saison je suis même pas dans ma ville anyways non c'est ça mais l'affaire c'est vraiment que cette team là il veut des gars qui work hard comme je veux pas des tu viens comme il veut pas James Jordan James Jordan il fait pas la team pas pour toi tu reviens comme tu reviens du off season comme fat non non t'es supposé dans l'off season je sais que tu grind ben oui c'est pour ça Butler lui cette team là quand même Miami c'est une team faite pour lui parce que lui il y a du problème avec des gens qui work pas qui work pas il est allé à Miami Miami lui a dit regarde tu dois faire ça 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 inquiète je faisais déjà ça ouais c'est ça bête pis dès que tu vas dans Miami tu sais que c'est ça que tu dois faire je pense pas que tu veux le faire toute ta carrière parce qu'il y a plein de gars qui vont au début oui mais plus tu y moins t'es down ben je veux dire probablement la moitié de la ligue a des affaires comme ça qu'on connait pas mais pas autant pas autant que comme il m'a dit il m'a dit les trois premières journées de pre-season ils ont pas de show au ballon ouais les gars font le show count juste courir la première journée que là a signé à Miami d'arriver je pense que c'était 4h du matin il était déjà trop frappé le gym il y a du monde qui ont cette mentalité comme t'as dit mais même LeBron quand il accueille la fête aussi je pense qu'il y a eu une de ses meilleures saisons c'est juste c'est pas qu'il avait besoin de maigrir c'est juste il disait ok pour pour ma carrière si je veux la garder plus longtemps comme perdre du poids comme il y a des choses que je peux faire plus tu vois la différence c'est juste que les gars sont pas prêts à nécessairement commettre à faire ça plus tu vis toute la carrière puis si t'as déjà gagné en plus là j'ai déjà gagné des rings j'ai d'autres choses je commence à avoir je commence à penser à ma carrière après le basket je commence à penser à d'autres choses là t'es plus autant sur ça mais quand t'as une team qui grind puis qui veut un championship comme les gars dans Miami Live j'ai juste à faire d'aller au gym c'est vrai c'est vrai alright that was it for me yeah pas mal ça le podcast tire à sa fin il y a Miami Celtic ce soir Golden State demain demain puis le soccer il va rester juste la Champions League le podcast va quand même raccourcir de length puis notre saison va terminer en pas long on vous souhaite une autre belle semaine share like subscribe follow envoyer de nouveaux questions on va être content de répondre yeah puis that's it that's it have a good week